Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer, donc je vais essayer de sortir une vidéo tous les jours à partir de maintenant. Si ce n'est pas possible, je sortirai une vidéo sûrement tous les deux jours et si je n'arrive pas à tenir ça, c'est que je suis une grosse merde. C'est-à-dire que vous avez le droit de m'insulter, il y a le droit, il y a le droit. Je ne vous dis pas que les vidéos vont être qualitatives, je vous dis juste que vous aurez peut-être une vidéo par jour ou tous les deux jours. Donc aujourd'hui, le thème, ça va être Noël. On ne s'y attendait pas. Et surtout, ça va être les films de Noël. Quand j'étais petite, j'avais vraiment une passion pour certains films de Noël. Donc bref, je vais vous parler de mes films de Noël préférés. Forcément, le classique, ce sont tous des classiques, mais celui-là, c'est un vrai classique. C'est le Père Noël est une ordure. Oh, deux desserts, c'est une bûche ? Non, c'est cloug. Oh, le gâteau, il a pété. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable ? Ah oui, c'est vrai, on croirait à une boule puante. Oui, écoute, en réfléchissant, moi je suis grasse comme un loukoum. Je vais m'abstenir. Avec la petite bise qu'il y a ce soir, ça va refroidir en moins de deux. Oh, c'est bête, je crains d'avoir été maladroit, M. Briscovic. Je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, c'était un peu en mode... Il est quand même assez drôle, même s'il est un peu chou. C'est pas commun de voir un film de Noël pareil. En gros, ça raconte l'histoire de plusieurs personnages qui vont se retrouver ensemble à Noël. Les personnages sont un peu bêtes et bizarres. Il va y avoir une sorte de méli-mélo, de bric-à-vrac et tout machin. Finalement, ça va partir en cacahuètes. Un autre film que j'aime beaucoup et que j'ai regardé cette semaine. Je ne savais pas qu'il existait avant. C'est Maman, j'ai raté l'avion et j'ai grave kiffé, c'est trop bien. C'est un garçon qui va être oublié chez lui à la période de Noël. Sauf qu'il va y avoir des cambrioleurs qui vont arriver dans le quartier. Il va falloir qu'il défendre sa maison. Bref, on va découvrir que le gamin est grave intelligent et que surtout les voleurs sont super cons. Et j'ai regardé, parce qu'ils ont fait un numéro 2, c'est Maman, j'ai encore raté l'avion. Je l'ai regardé aussi, il était très drôle aussi. D'ailleurs, Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion. Ils sont sur Disney+. Tu vois, il n'est pas noté, mais quand j'étais petite, c'était vraiment un film que j'aimais trop regarder à Noël. C'était Barbie casse-noisette. Je ne sais pas maintenant comment je le trouverai, que ce soit le film casse-noisette. D'ailleurs, je ne l'ai pas regardé, mais il a l'air super bien. Franchement, casse-noisette, c'est grave une histoire et un film à regarder pendant la période de Noël. « Close ». Alors là, on est sur un dessin animé. « Close », c'est vraiment trop bien. C'est sorti l'année dernière sur Netflix. Bonjour, Jasper Johansson, votre facteur. Monsieur Close, vous avez un don. Vos mains sont faites pour fabriquer des jouets. Alors je me suis dit que si vous acceptiez de donner vos vieux jouets, je serais ravi de les livrer gratuitement. « Ce soir, je viendrai avec toi. » « Ce n'est pas la peine de vous déranger, vraiment. » « À ce soir, alors. » En gros, ça raconte l'histoire du père Noël. Je crois que c'est un des meilleurs dessins animés de Noël que j'ai regardé. Vraiment, les dessins sont magnifiques. Ils sont tellement beaux. L'animation est incroyable, je vous jure. L'histoire est super touchante et vraiment, ça a été bien fait, bien réalisé. Les musiques sont très belles aussi. Mais ça, c'est un film d'enfance, mais genre, tout le monde le connaît. Je pense que c'est le Pôle Express. « Alors, tu viens ? » « Où ça ? » « Mais enfin, au Pôle Nord, bien sûr ! » « Voici le Pôle Express ! » « Mais je crois que j'avais regardé dernièrement et ça faisait trop bizarre parce que l'animation est assez particulière. » « C'est un petit garçon qui va embarquer dans un train pour partir quelque part le soir de Noël. » « En fait, c'est plein d'enfants qui vont se retrouver dans ce train-là et il va y avoir plein d'aventures et j'ai un trou dans ma veste. » « Le Pôle Express, je crois qu'il est sur Netflix, oui. » Le tout, 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 tout dernier film, c'était « Toute mon enfance ». C'est trois films. C'est Super Noël, Mega Noël et Super Noël, Mega Givris. Ce sont des vieux films aussi de Noël. Mais mon Dieu, ils sont très connus. Et ils sont sur Disney Plus aussi d'ailleurs. Je crois que c'est vraiment les meilleurs films de Noël. En gros, Super Noël, c'est le premier film. C'est le tout premier qui est sorti. En gros, ça raconte l'histoire d'un papa qui va faire tomber le Père Noël de son toit. Et il va devoir devenir lui-même le Père Noël. « Hé, là-haut ! » « T'as tué le Père Noël ! » « Mais non ! » « Eh bien, en mettant le costume, vous êtes entré dans le cadre des Santa Claus. » « Tenez, mais quel Santa Claus ? » « Qu'est-ce que ça signifie ? » « Celui qui met le costume devient le Père Noël ! » « Ah ! » Après, le deuxième épisode, en gros, le Père Noël va devoir se trouver une femme. Et le dernier épisode, c'est le Père Noël qui est contre un super méchant. Bon, j'espère que je vous aurais donné envie de regarder ces films de Noël. Je vous souhaite de bons films de Noël. Et puis à la prochaine, peut-être, les gars, les copains. Tous, bisous ! Puis peut-être à demain, si tout se passe bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501